Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rendez-vous à Table. Hier soir, on a pu tester le restaurant de cuisine bio et végétarienne Saveur Bio, situé 22 rue Maurice-Fontvieille à Toulouse. Parfois, on a envie d'un petit peu moins de viande et voilà, on va tester des choses comme ça. J'ai pu justement tester ce restaurant avec Alexandre, un habitué de pas mal de restaurants parisiens, et le duo comique Rome et Manu que vous avez pu voir traîner sur Facebook avec quelques petites vidéos amusantes. Eux, par contre, bien sûr, ils sont à la dèche, donc forcément, je pense que c'est la première fois qu'ils étaient partis dans un restaurant. J'en profite pour dire que Rome et Manu seront au théâtre, le Café Théâtre, le 57, le 28 octobre à 20h, pour leur spectacle d'une heure, ce sera leur dernière, en tout cas, de la saison, donc profitez-en. Sans plus attendre, je vais vous laisser écouter cet épisode. Voilà, bonne écoute. Bisous. Après, les gens normaux, ils considèrent que vous êtes des êtres humains, quand même ? Tu sais ce que je veux dire ou pas ? Moi, je suis un être humain. Manu, après, je sais bien. Oui, Manu, c'est vrai qu'on était, on se demandait, quand même. On se dit ça parce que je suis con ? Oui. D'accord. D'ailleurs, il est dans l'interview ? On va essayer, on va mettre un... on va mettre Jar Jarby. Je peux avoir un micro à moi, d'ailleurs, parce que tu t'as dit à Romain, voilà, c'est ton micro. D'ailleurs, pourquoi tu ne l'as tourné que verte ? Est-ce que tu as vu la prétention du mec ? C'est un truc du mal. En plus, ma voix est beaucoup plus stylée que la sienne, je ne comprends pas pourquoi. Mais je ne comprends pas pourquoi non plus. Bon, saveur bio, saveur bio. Est-ce que déjà, vous avez aimé l'endroit de l'extérieur ou pas ? C'est un truc bizarre, en fait. On a l'impression que c'est un espèce d'appart, un grand appart. Nous, en fait, on est arrivé et on a eu la vision, si tu veux, sur la salle qui n'était pas occupée. On s'est dit, c'est bizarre, il n'y a pas de lumière et rien du tout. Après, on s'est avancé et là, du coup, on a vu la lumière, les gens. J'ai eu peur. Tu m'expliques le concept de la marche et de la vue, c'est ça ? D'accord. Mais, non, mais c'est bizarre parce qu'on a vraiment l'impression de rentrer dans une résidence, en fait. Ça peut être non ? Je ne sais pas, personne, j'ai... Oui, si, j'ai vu le mot qui... Par rapport au code à l'entrée, c'est ça. En fait, on est obligé d'appeler le restaurateur. On va lui demander le code. Le 36-22. Ah, voilà. Je ne sais pas s'il veut qu'on le dise. Ah, merde. Non, parce que je pense qu'il ne veut pas qu'il y ait du monde. Pardon. Et du coup, ouais, et après, il n'y a pas de trucs spéciaux à dire, Alexandre, as-tu des trucs à nous dire ? Je n'ai pas été choqué par les deux ventures. Comme ça, j'en parle, même temps qu'il n'y a pas de... Oui, parce que même vous, vous êtes arrivés de l'autre côté, je vous ai vu, il me semble. Sinon, on n'est pas arrivés du même côté. De l'autre côté, il y a la salle éteinte. Non, vous n'êtes pas arrivés du même côté. Il y avait une salle, on est arrivés d'un côté qui n'était différent au vôtre, au niveau de la différence des côtés. C'est quoi ? Non, ça, déconneit, vous êtes arrivés du côté gauche et nous, du côté droit, du côté droit, il y avait une grande salle immense avec tout noir et des tables vides. Tout était vide. Et on s'est dit, ça pue. Ah, mais ils ont un passion, en fait, ou un truc comme ça ? Il y a une putaine de salle qui est deux fois plus grande que celle-là. Ah, d'accord, je n'avais pas compris. Oui, d'accord, je ne comprenais pas du coup ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, le décor, il est assez minimaliste, quoi. Minimaliste. Enfin, c'est quand même pas minimaliste, c'est qu'il n'y en a pas vraiment encore de décor. Oh, ça va t'accèler. Non, mais ce qui n'est pas le dernier resto qu'on a fait, c'était vraiment un truc où il n'y avait presque pas de décor non plus. Mais bon, c'est un style, quoi. Ça peut, ça va le tout. Je peux te poser une question, une contre-question, du coup, à ta question ? Tu vas-y, je t'en supplie. Est-ce que, dans ce que tu peux dire, au niveau de c'est minimaliste, est-ce que ce n'est pas un petit peu péjoratif ? Pas du tout, non. J'adore, en plus, l'art minimaliste, comme je peux le voir, ici. Ah, c'est vrai. Non, non, mais le truc, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est comme si c'était un resto éphémère, un peu, non ? Non ? Genre, ils ont posé un paravent en plein milieu, et c'est tout. Oui, c'est vrai que par rapport à l'intérieur, du coup... Oui, je parle à l'intérieur, je parle à l'intérieur, oui. Ah, parce que vous avez mangé dedans, vous, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il... On va, je suppose qu'il s'enche, nulle part. Oh, mais il a été à l'extérieur, toi. Il a été pareil, ça, c'est ça. Non, mais moi, en fait... Qu'est-ce qu'il y a ? C'est fini, t'as pas ça ? Vas-y, vas-y, j'en supplie. Non, c'est vrai que je ne suis pas forcément passionné par les décors de restaurant. En gros, ta question... Je suis assez d'accord. Ta question, on fait chier, voilà. Ok, par exemple, par le... On va dire que la déco n'est pas extraordinaire, mais bon, après, on va revenir, mais là, ça fait cantine, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était ta conclusion après avoir mangé, et ça peut aussi être la conclusion... La question, c'est qui, lui, en fait ? Ok, on s'est assis, est-ce qu'on nous a bien accueillis ? Je vous laisse parler, parce que là, je pense que vous êtes s'annoncés. On a été plutôt bien accueillis. On a été correctement accueillis. Le cerveau a essayé de faire des blagues. Ça a plus ou moins bien fonctionné. Oui, il a... Non, sans déconner, il est rentré dans le jeu, en fait. Bon, il a claché Romain, on peut le dire, parce qu'il a vu sa gueule, il a tout de suite dit... C'est un peu toi qui... C'est une réalité, mais dans le sens où c'est un peu l'histoire de ma vie, ça ne m'a pas dérangé. En gros, voilà, ce qui s'est passé, c'est que le serveur, il a traité Romain de Triso. Voilà, clairement, en disant clairement les choses, oui. Est-ce que ma mère regarde cette vidéo ? Je lui donnerai la VHS de cette vidéo, c'est ça. M'importe. Non, 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 après, il était sympa, on a cru que c'était le pH du comptoir de rien. Oui, c'était pas lui. Ça nous a fait vivre des moments familiers. Oui, on avait réservé pour 3, mais en fait, on était 4, parce que, tu sais, il y a... C'est qui ? C'est qui ? Je me rappelle, c'est parce que t'avais oublié que je venais ce soir. Exact, j'avais totalement oublié que mon pote de Paris, que je connais depuis 10 ans, je me venais ce soir, je me disais, oh, bonsoir, plus que 10 ans. Mais bon, tout ça pour dire qu'ensuite, on nous a donné une carte en nous disant que... en nous aidant à choisir. Moi, j'ai une base de cartes, personnellement. Ouais. Moi, j'ai une carte de Toulouse. C'est dur. Là, c'est en mode, vous voulez comment, si vous voulez, à tout moment, on en rêve. Allez, 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 une carte, une carte, la carte du restaurant, avec des légumes. J'ai fait la remarque, mais c'est vrai que je suis obligé de le dire, c'est un peu moisi, genre la feuille dans la poche plastique. J'ai une question, parce que ta question n'est pas péjorative, quand tu dis c'est un peu moisi, c'est un peu de la merde. Ah, pas une question, c'est juste une affirmation. Ceci dit, je veux dire, il y a de très bons restaurants qui font ça aussi, mais c'est juste que je dis, voilà, je n'aime pas trop quand c'est fait sur WordArt, tu sais, que c'est sorti comme ça, ça me fait un peu chier. Mais voilà, et du coup, on avait le choix entre un menu, donc entrée plat ou entrée plat dans une petite assiette ? Ouais, une pour le froid, une pour le chaud, et sinon une grande assiette où tu faisais ce que tu voulais. Voilà, ok. Et par contre, dans le menu, chose que vous avez faite, vous, c'est que vous pouviez prendre la petite assiette de buffet froid, pour l'entrée. Et donc, on va commencer un petit peu notre vraie critique gastronomique et culinaire. Gastronomique, on ne va pas parler de gastronomique. Je ne sais pas, est-ce que vous avez aimé ce que vous avez mangé à l'entrée ? Ou du coup, est-ce que vous pouviez choisir tout et n'importe quoi dans le buffet froid ? Je peux, j'ai un avis. Je t'en prie. Alors, c'était bon ? C'était bon ? Il faut développer ou… Il faut développer, si tu peux, si tu peux. Tu as mangé de quoi d'ailleurs ? Je ne sais même pas. Tu es venu avec un amas de n'importe quoi. Ouais, je ne sais pas exactement ce qu'on appelle ça. Le bouillie. La bouillie du buffet. La bouillie du buffet. La bouillie. La bouillie, la bouillie. En fait, il y avait, sans déconner, première phrase sérieuse de Manu, bonsoir. Il y avait des pots, des sortes de plats, en fait, avec de la nourriture dedans. C'est comme le principe d'un buffet. Mais il n'y en avait pas énormément. J'ai été un petit peu déçu par le nombre de non-propositions. Ah oui, il y avait le choix entre quoi ? Dix trucs ? Un peu moins. Parce qu'on est passé à moins que dix trucs. En froid, il y avait moins que ça. Il y avait le genre de cake, ensuite une salade de pâtes, salade de lentilles, salade de patates. En gros, pas non plus un énorme choix pour un truc de luché, non ? Ou si, il y en a, je ne sais pas. Je ne connais pas les choses. Je dirais 7-8, peut-être. Ouais, 7-8. Après, je ne sais pas, je me pose la question. Est-ce qu'on peut excuser, vu que c'est du bio ? Parce qu'on peut dire, vu que c'est bio, il galère à choisir. Est-ce que vraiment vous avez senti, vous, le bio dans les ingrédients de tout ce que vous avez mangé ce soir ? Genre en mode, c'est vraiment un truc du jardin, etc. Tu sentais la préparation améliorée, si. Sur l'ingrédient lui-même, je ne sais pas ? Oui, oui, un petit peu. Il y avait des espèces de graines dans les aliments. Non, mais vraiment, vraiment. Moi, je sentais le mytho dans la phrase normale. Tu vois ce que je faisais, c'est ça ? Je suis très sérieux. Je sentais qu'il y avait des graines, il y avait des moucherons dans l'eau aussi. Personne ne devait en parler. Très bien. C'était son choix. C'était son choix. Ah, merde, c'est vrai que... Ah oui, on n'a pas vu de Chifoumi. On le fait maintenant, Chifoumi. Une manche. Chifoumi. Voilà, j'ai gagné. On est obligé d'en parler. Non, il ne voulait pas en parler du moucheron dans la carte d'eau. Il ne voulait pas que nous le dise en podcast. Mais on nous l'a changé tout de suite. On nous l'a changé tout de suite. On nous a même dit que ça ne serait même pas la même eau. Oui, c'est ça. En mode juste. En mode juste. En mode juste. Oui, il était drôle en vrai. Il était rigolo. Il y a un bel accueil sarnique. Moi, j'ai pris, par contre, une entrée sur le menu. J'ai pris un velouté de carotte avec du céleri, etc. J'aime bien les veloutés quand c'est bien bien. Et là, malheureusement, c'était un peu une soupe, en fait. Ce n'était pas super homogène. Et je voulais te poser la question tout à l'heure. Quelle est la différence ? Alors, franchement, je vais te dire que dans ma tête, c'est plus consistant, un velouté, tout simplement. Après, ce n'est peut-être pas du tout la bonne définition. À ce moment-là, c'est moi qui me chine. Mais en général, tu sais, quand tu vois les publier big, tu vois une bonne publier big, pas du tout bio. Tu mixes le légume et tu as le légume à s'en prendre. Et je ne sais pas si ça, ce n'est pas un peu une soupe, en fait. Tu vois, tu n'es pas censé rajouter du lait dans un velouté ou un truc comme ça. Je dirais qu'il y a de la crème. Il y a de la crème, oui. Justement, ça lie un peu le truc. Et là, tu étais en mode plutôt souple dans le sens où, en fait, c'était une purée. Et parfois, c'était très aqueux. Quand tu dis aqueux. Quand je dis aqueux, je ne parle pas de pénis. Ce n'était pas ma question. C'était tellement ta question. Ah, mais pas du tout. Tu as l'idée mal placée. Au moins, tu as bragué déjà quand tu dis ça. Il l'a fait. Et ce n'était pas très bien assaisonné. Voilà. Donc, j'étais un peu déçu, surtout que là… Après, je ne suis pas un super fan de soupe, mais c'est vrai que quand il y a des veloutés, en général, je préfère prendre ça. Mais voilà. Moi, je ne veux pas trop m'avancer, mais c'est vrai que j'ai été plus déçu par mon entrée que par mon plat de résistance, mon plat principal. Voilà. Parce qu'en fait… Non, mais je suis très sérieux en fait. Ouais, vas-y. Alors qu'en fait, mon entrée, c'est moi qui l'ai préparé. Donc, il y a une espèce de petite… Ah oui ! C'est un peu paradoxal dans le sens où j'ai vraiment… Tu étais déçu par toi-même. Voilà. Je me suis déçu ce soir. Voilà. Je ne peux pas dire que c'est le restaurant qui m'a déçu, mais je me suis moins déçu. Je pense que j'ai fait des mauvais mélanges. Et puis, c'est quoi ? Je pense que je vais parler pour toute la table pour dire que tu nous as tous déçu. Ouais. C'est un petit peu ma particularité, si tu veux. C'est-à-dire que je fascine très vite et je déçois très vite. Il capte l'attention ! C'est ça ! Et ensuite, il ferme se monte. Sauf que quand les gens m'abandonnent, très rapidement, ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur. Vous vous en rendrez compte plus tard. On verra, ouais. J'ai fait une erreur. Je me sens le flan. Le flan… Donc, il y avait un espace de petit flan. Ah oui ! Aux herbes, si je peux… Oui, d'ailleurs, tu étais là après… Toi-même, parce que nous, pendant qu'on mangeait nos entrées, toi, tu avais du coup directement ta grande assiette avec et le chaud et le froid. C'est ça. Et effectivement, du coup, ça recoupe des choses. Parlez-nous de votre flan, j'ai envie de dire. Voilà. Moi, personnellement, c'est vrai que je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Voilà. C'est quoi ce flan ? C'était quoi comme… Des arbres qui… Non, mais après, ouais, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Et puis là… Tu as goûté tant, en plus. Je l'ai goûté le flan, ouais. Il n'avait pas beaucoup de goût, en fait. Mais je pense que les deux personnes… Vas-y, vas-y. Vous écoutez. Il y avait une partie qui n'avait pas beaucoup de goût, une autre partie qui était trop salée. Ah oui. Donc sur ce truc-là, c'était pas salable. Après, sur le buffet chaud, il y avait le flan, un gratin de polenta, une sorte de légumes. Non. Donc il y avait cinq possibilités sur le show, sur le buffet, c'est pas non plus fou. Après, c'était inégal, quoi. Il y avait des trucs bons et des trucs moins bons. Sur cinq, s'il y a des trucs pas bons, c'est chiant, quand même. Ouais, et puis c'est vrai qu'il y avait une petite sorte de… Non, mais ce que je veux dire, c'est que surtout, tu n'as pas le droit à l'erreur. Dans le sens où il n'y a qu'un passage, donc tu ne peux pas dire genre « tiens, je vais prendre des trucs comme ça » et je fais « ah, finalement, c'est dégueulasse », sauf que ça prend un quart de main de mon assiette, je fais « nickel », tu vois. Enfin bon, ça, c'est… que j'ai du buffet quelque part. Exactement. Bah, pas forcément, parce que tu vas… moi, je me fais beaucoup de chinois à volonté. Ouais. Et tu peux prendre un petit peu de chaque truc pour goûter tout, et en fait, il revient et tu prends ça, c'est à volonté, c'est du coup. Ouais, t'as un passage, ouais. C'est vrai que… Ouais, il n'y a pas de soucis. C'est vrai que par rapport à certaines émissions de… pas de télé-réalité, mais j'ai envie de dire… Par rapport à Secret Story, oui, c'est que le mec, il m'a ingé un flan. Par rapport à Secret Story, le flan, tu n'es pas… Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, si tu prends des émissions comme « Incroyable Talent », ou « La France a un Incroyable Talent », tout ça, il y a plusieurs passages au niveau des… On te demande carrière, il n'y avait plusieurs passages… C'est mort, la chie ! Et nous, on a… Il fascine ! Il a raison, il fascine. On a eu qu'un passage. Il fascine, mais au final, la blague est nulle. C'est nulle à chier, quoi ! Bah si, tu rigoles, c'est la vie d'abandonner quand même. Mais tu rigoles, tu rigoles, du coup ça, on est en train de faire la deuxième… Tout ça pour dire qu'il y a eu une petite forme de… il y a eu un aspect rigolo, si tu veux, parce que moi, donc, déjà, avant d'aller au buffet, je suis allé aux toilettes. Et pour aller aux toilettes, j'ai dû passer par la salle du restaurant qui n'était pas éclairée. C'est vrai ? Oui. Je suis passé au cible. Et ensuite, les toilettes, c'était un peu une forme de labyrinthe, donc… C'est comme un raté tout autrement ! Moi, je n'aurais pas vu que vous étiez parti aux toilettes. Non, non plus, mais il ne nous a pas du tout, en plus. Mais c'était juste avant le buffet, en fait, donc… D'accord. Je fais ça en discrètement. Ah oui, exactement. Et c'était la recherche vers l'urinoir, si je peux me permettre. C'était une aventure un petit peu, ouais. Écoute, la fille m'a remplissé sur une table ! C'est ça ! Voilà, ensuite, donc, la sortie des toilettes. Et là, Manu me dit… Oh, t'es ton chiotte ! J'ai pris de la nourriture dans le buffet chaud, alors que sur la carte, il y avait marqué qu'on avait droit. Alors, on ne sait pas du tout ce que j'ai dit. Buffet froid. Voilà. Ah, mais c'est pour ça, le flan, c'était un truc du chaud, c'est ça ? C'est pas ce que j'ai dit. C'est un mot au flan. C'est totalement ce qu'il a dit. Mais non ! J'ai dit, je crois qu'on n'a pas le droit. Ouais, c'est vrai, c'est pareil. Non, j'ai jamais dit sur la carte, il y avait marqué qu'on avait le droit. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il a dit, je crois qu'on n'a pas le droit, mais il est quand même allé se servir de très chaud. Mais lui, il dit, j'ai vu sur la carte, il y avait marqué explicitement entre guillemets. Je n'ai pas dit que tu avais dit que sur la carte, il y avait marqué ça. Si, 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 t'as dit ça, elle a tout vu la vidéo. Ah oui, il l'était. Je sens, on va remettre le rewind, là, juste. Ah, voilà. C'est ça. On va mettre une parenthèse de ça. Oui, on se rend joué. Je vais la foutre quand t'es piqué. Un morceau de flou que t'as pas aimé de toute façon. C'est clair parce qu'on en fait tout un flin. Oh mon dieu. Mon dieu. Je crois que je vais m'en trouver tout seul si j'y vais. Alors au spectacle. J'en ai joué. Comme ça, un peu. Salut, ça va ? On va aller manger quelque part ou toi ? Euh... Je rigole parce qu'il y a une mouche là-bas. Ça te rappelle l'eau. Ça te rappelle la carinte. Très bien. Euh... Les plats. Les plats. Bon, toi, du coup, tu viens de nous en parler puisque t'as le même truc. Après, je tiens à te dire que pour 12 euros de soixante, tu veux que tu remplis ton assiette. 12 euros quarante. Vu que tu remplis ton assiette comme tu veux. Ouais. En quantité, t'es là. Tu penses que ça va ? Ouais, franchement, ça va. Ouais. Oui, mais bon, si c'est pas très bon, tu vois ce que j'ai dit. Non, mais après, le truc, c'est que... Ah oui, parle-nous du chili, juste vite fait. Parce que tout ce que j'avais dit. Ouais, après, le buffet végétarien. Ouais. Donc il y avait un chili végétarien, mais il était franchement pas réussi, quoi. Il était plutôt... Dégueux ? Non. Ah. Neutre. Un chili s'est épicé normalement et là, clairement, il y avait pas assez d'épices. Après, c'est bizarre. C'est vrai que j'ai envie de te contre-argumenter. Voilà, parce que j'ai des contre-arguments et ouais, les gars ! Et alors, vous allez faire quoi ? Vous allez appeler la police des arguments ? C'est horrible. Il faut pas attendre l'argument. C'est ça. Ok. Ouais, non, parce qu'il y avait des trucs pour épicer, il y avait des... Ah, merde ! Sur le côté, ouais. Ouais. Donc tu peux, toi-même, t'assaisonner. Ah ouais, du coup, comment on faisait pour épicer, par contre, mon velouté ? Tu vois ? Ouais, c'est ça. Il faut savoir, il faut peut-être connaître un peu, se lever, aller chercher le... Ah, mais ça, c'est pile le truc que j'avais pas envie de faire, justement, en allant pas où je lui fais me lever, tu vois. Non, mais après, l'autre truc, c'est que, encore une fois, ils peuvent changer, s'ils changent très régulièrement les plats, bon... Oui, je pense que... Non, après, je pense que pour leur défense aussi, je pense qu'ils doivent le faire. C'est des... Ça doit être des gens qui doivent prendre des trucs de saison, à mon avis. Ah non, c'est... Et donc, je pense qu'ils doivent quand même renouveler pas mal le... Et comme on l'a dit, je pense que la Formule Mini, qui est de prendre juste l'assiette à 12, 40, etc. Ouais, peut-être que c'est pas mal. C'est... Je pense que ça reste... En plus, ça reste prêt, genre, ça te bourre pas, forcément... Tu vois, c'est pas comme si tu prenais une pizza... Non, mais c'est comme leur offre sur le comptoir. Ils ont une offre où tu peux prendre... Tu peux payer pour avoir huit assiettes à utiliser dans un mois. Donc ça, clairement, c'est pour faire un signe. C'est-à-dire que tu payes d'un coup et d'un autre, et tu peux venir lui faire. Ah pardon. C'est bon, on va vous inclure dans le truc, là. Vos plats. Alors moi, je pense que le Chili est un pays d'Amérique du Sud, mais là, on a ses frontières au nord avec la Bolivie et le Pérou. Mais pas du tout ! C'est exact. Non, non. Lui, il est con carnet d'ici. Silicon carnet d'ici carnet d'ici carnet d'ici. Mon dieu, c'est horrible. Ce qui est en train de se passer est horrible. Est-ce que tu pourras couper son montage ? J'ai envie de te couper tout. Il coupe le micro et t'inclare. C'est fini. J'arrête ! J'en ai mort, c'est podcast de merde ! Non mais ton plat, arrête de parler de son entrée. Ah oui, tu étais le seul à avoir pris dans la viande d'ailleurs. Voilà, très bon. Oui. C'était bien. La viande était très bonne. La cuisson que j'ai demandé était totalement respectée. Ce que Manu n'a pas respecté, c'est ma viande vu qu'il me la mangeait. C'est vrai que oui. Comme ça, les gens s'en foutent. Ils vont savoir si on moute bien. Ok, alors prenez le bœuf. Oui, c'était du bœuf. Le truc bio de végétal. Non, c'est pas végétal. Oui, il y a des plats végétal. Il faut qu'elle m'a rappelé à Resky, je ne dis pas ça pour m'amener de ton podcast, ce n'était pas un restaurant végétal. Mais il y avait des plats végétal. Tout à fait. Est-ce que l'accompagnement de la viande était bon ? C'était une purée, je crois, un truc comme ça. J'étais content de voir qu'il y avait un accompagnement au niveau de ma viande. La purée était bonne, les légumes un peu moins. C'était assaisonné. Il y avait un accompagnement. D'accord. J'ai pas forcément aimé le mélange des légumes qu'il y avait avec l'accompagnement. C'était quoi des légumes ? Il y avait de l'aubergine, du poivron. Je pense qu'il y avait une sauce dans ces légumes-là que je n'ai pas vraiment apprécié. En revanche, la sauce de la viande était très bonne. D'accord. C'était quoi comme cuisson que tu avais prise ? Bien cuit. Bien cuit. C'était bien cuit. J'ai préféré mon plat principal à mon entrée. Je pense qu'au niveau de mon entrée, j'ai fait des erreurs et je n'aimais pas les saveurs qu'il y avait. J'ai fait des erreurs. Tu vois, il continue dans le… C'est ma faute. J'ai mal choisi. Non. Allez c'était dégueu ! Dis-le ! Dans le choix de mes aliments, après j'ai… Un pâtes Thaï végétarien. Donc, nouilles, cacahuètes, carottes, courgettes… Champignons. Champignons. Champignons, c'est vrai qu'on les sentait beaucoup. Et un petit peu de citron pour… J'aime beaucoup les pâtes Thaï en général. Je ne l'ai pas trouvé incroyable, celui-ci. Après, je n'ai pas passé un mauvais moment non plus. Les courgettes étaient un peu trop dures. Et en fait, c'est vrai que c'est plutôt fade en fait. Enfin, pour un pâtes Thaï, il y a les légumes par exemple qui sont plutôt fade. Et c'est un peu toute mon expérience de la base. C'est-à-dire que l'OT et ça, ça manquait de trucs relevés justement. Spéciellement pour un truc au thème. Toi ? Moi, je n'avais jamais mangé de pâtes Thaï. Ah, c'est vrai ? Ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai testé. D'accord. Et vis-à-vis du mot tester, j'ai plutôt détesté. Là, c'est juste pour faire un jeu de mots parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, j'aime bien les jeux de mots. Euh... Non, sans déconner. Bonsoir. Je suis drôle. Je suis drôle. Je suis drôle. Le mec nul. Non, sans déconner. Ouais. Pas de Thaï. Moi, je n'ai pas kiffé trop. Non, sans déconner. Ouais, je ne sais pas. Il y avait un goût bizarre dans le mien. Je t'ai fait goûter le mien. Oui, j'ai goûté. Il y avait un petit goût bizarre. Je pense qu'il y a un légume qui a cramé. Peut-être. C'était pas cramé, mais c'était bien cuit. Et du coup, il y avait un argot un petit peu... Peut-être. Je sais que c'était différent du mien, mais je ne peux pas dire exactement. C'est vrai que je me suis dit que je me suis dit que c'était pas du tout bas de farin cul. Non. C'était pas du tout bas de farin cul. C'est à moi que je n'ai pas fini. D'accord. Du coup, j'avais une... En tout cas, ça a duré 16 heures. C'est une mauvaise expérience avec mon... Pas de... Pas de Thaï. Pas de Thaï. Pas de Thaï. Voilà. Moi, donc, je me suis permis... Parce qu'en fait, c'est aussi le but, je pense, de ce type de soirée. C'est de mêler nos nourritures et nos aliments, en fait. Comme ça, on peut donner un avis. Pardon ? C'est ça ? Moi, je mange ce qu'il y a dans mon assiette. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. En plus, tu voulais absolument me parler pendant toute la soirée. Ça me faisait chier. Pardon. J'aime bien le silence qu'il y a. T'es calme. Ça, c'est un stylo bleu, c'est ça ? Ouais. Et du coup, je vois, j'ai goûté ce plat. Oui. Effectivement, j'ai pas trop aimé au niveau des saveurs. Oh, ça clashe. Ça clashe le plat, là. Non, je le dis, j'ai trouvé ça un peu fort, voilà. Fort ? Et par rapport à d'autres... Oui, un peu fort au niveau... Quel plan, quel plan ? Pas de Thaï ? Ah, c'est marrant, ça. Mais le mien, t'as goûté le mien ? Oui. Mais ouais, mais il avait un goût. Le mien, ils sont... Par rapport à d'autres que j'ai pu goûter dans d'autres restaurants, j'avoue que celui-là, il était pas de Thaï. Pas de Thaï ! Ah! 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 Ah, ouais, la blague de Pataï, ok, il est 14h, on va voir la météo. Regardez avec des gros... Alors, ce qu'il faut dire à la caméra, donc regardons la caméra... Donc là, nous avons un prof de physique... Nous avons un professeur de physique chimie, qui malheureusement pour lui, on est aujourd'hui mercredi soir, et il a l'impression de se retrouver face à des élèves à lui vu qu'on fait plus l'éco que lui alors c'est toi d'ailleurs qui va clôturer un petit peu la bouffe de cet endroit parce que c'est toi qui t'es le seul à avoir pris en dessert ah oui oh il a pris il est nul non mais j'avais pris un cheesecake tu l'as fini littéralement en 3 cuillérées ça a été fini il devait y avoir un chatonet d'ananas et je ne sais plus quoi le cheesecake était plutôt bon moi c'est pas un peu avec ça je t'ai compris du tout mais c'est Araski qui me fait flipper avec ses analyses tu l'as précisément fini avec 3 cuillérées tu te sentais pas, quand tu le mangeais tu te sentais pas, regarder parce que nous on n'avait pas de dessert justement on en avait plutôt 4 j'ai 8 mytho ouais moi je vote mytho aussi mytho, on est sur du mytho mytho je te contre quand même ça avec 2 cuillérées ouais d'abord allez c'est la misé c'est la misé c'est la misé c'est la misé mais du coup chutney d'ananas ouais le cheesecake en fait ah ouais t'as dit que c'était bon mais non le cheesecake en lui même était bon mais l'équivalent du coulis il y a toujours un coulis avec cheesecake bah c'était pas terrible le truc à l'ananas c'était pas réussi d'accord mais le cheesecake en lui même était bon ok euh bah je vais être obligé de et après bon oui pardon c'est vrai que qu'est-ce qu'on a payé on a payé genre 20 euros un menu en très plat et et toi à peu près 20 aussi ouais 19 ouais parce qu'en fait c'est 12,40 euros c'est plus le dessert c'est 6 euros euh donc 20 euros après on a pris une bouteille de vin nous à 3 qui était plutôt pas mal ouais et donc qui était pas super chère non plus d'ailleurs à 15 euros c'est plutôt normal non pour un râteau donc voilà et mais bon qu'est-ce que vous en pensez moi je repars pas trop mal de là je ça m'a mais du coup est-ce que tu conseillerais cet endroit à quelqu'un quelqu'un qui qui dit tiens j'aimerais bien manger bio par exemple mais en fait je vais répondre à mes propres questions genre quelqu'un qui me dirait j'aimerais bien manger bio ou j'aimerais bien manger végétarien ou des trucs comme ça mais en fait j'ai pas envie de lui dire voilà donc tu me poses pas du tout la question en fait je te pose aussi la question mais j'avais envie de déjà te diriger vers une d'accord une réponse voilà tu peux y aller je suis d'accord avec toi avec ça effectivement question directive bonjour euh je sais non ok Romain oui donc moi donc alors on sait euh je vais essayer de le couper partout je vais essayer de couper des gens quoi ça fait combien de temps là ? ça fait 16 16 minutes je pense il y a marqué 34 minutes 34 30 filets de ça non c'est en déconner ah ouais t'as commencé bien avant je vais couper je ne conseillerais peut-être pas ce resto à des gens qui qui aiment la nourriture mais si moi je conseillerais à des gens qui aiment beaucoup manger ouais de manière en quantité voilà euh combien d'étoiles vous mettriez à ça ? sur combien ? sur 5 sur 5 étoiles moi je vais mettre 2,8 ok 1,8 3 moi je vais mettre 2,5 genre la moyenne parce que comme tu disais Alessandro genre ça fait son travail de cantine si jamais tu bah moi aussi c'est pas mauvais encore une fois c'est pas non non ça nous a juste pas enfin moi en tout cas ça m'a juste pas fait rêver en termes de goût sur ce qu'il y avait mais après c'est pas du tout mauvais non mais je dirais que si tu travailles à côté oui si tu travailles à côté et que tous les midis tu dois manger quelque part en de temps en temps manger là c'est pas gênant mais clairement pour un restaurant le soir si tu es avec les cites on te faire gueule sur la tête mais non mais et qu'on te dit soit je tire soit je vais manger oui oui bon je vais manger non mais quelque part quelque part ça fait tirer pas le soir parce que limite tu peux faire pareil chez toi oui oui c'est le ressenti que j'en ai c'est que limite tu peux faire pareil chez toi et j'ai pas senti la plus value du resto le fait d'aller au restaurant et de se dire ah je mange un truc qui fait que que je peux pas faire chez moi et qui va me transcender un peu et là moi je l'ai pas ressenti donc voilà donc clairement moi je le conseillerais pas après pour une note ouais moi je serais entre deux et deux et demi pour moi c'est pas ça ça ne ça devrait pas passer la moyenne ouais parce que parce qu'il est prof c'est tout c'est comme ça parce que pour passer la moyenne il faut au moins ouais tu respectes le dernier truc c'est que t'as envie d'y aller au resto après encore une fois moi j'ai pris le buffet donc si le buffet change ça peut tout changer je veux dire si t'as un plat qui ou voilà si t'arrives dans une saison où t'as plus de trucs exactement donc bon après voilà Rome il y a que toi qui m'a peut parler moi je serais entre du 2,7 et 3 effectivement aussi je t'ai porté dans cette idée là voilà parce que du coup je suis restreint au plat que j'ai goûté oui et j'aurais pu et il y a plein de choses qui me donnaient envie en fait dans la carte malheureusement pour moi je ne peux pas me baser sur ce que j'ai mangé c'est le principe du truc tu mets ta note par rapport à ta à ta soirée bon ça compte les lol qu'on a eu tu vois mais ça peut bien utiliser le terme le jeune donc j'ai été déçu pour mon entrée comptant un petit peu par mon plat de résistance plus par ma viande que par l'accompagnement donc je mettrai un 2 virgule 9 voilà ok bon de toute façon comme je dis tout souvent avec les chiffres significatifs ça me fait 2,5 quoi de moyenne à peu près ouais donc la moyenne quoi en gros je ne sais pas on va dire à retester genre dans un an pour voir enfin pour moi à retester en fonction des saisons ouais aussi peut-être peut-être qu'en été par contre c'est vrai qu'en été ça doit être pas mal tu vois parce que tu dois avoir des légalités des légumes frais et ça doit faire plaisir à midi tu vois de manger un truc frais comme ça et bio petite question c'est quoi ça ah pardon c'est quoi ça c'est quoi ça c'est un flyer de Gabriel Frances le 28 octobre alors Gabriel Frances joue le 28 octobre au café de pènes au centre culturel des bim donc allez le voir il est vraiment génial comme à l'air sympa il est très Gabriel Frances c'est très sympa sinon parce que Gabriel Frances maintenant c'est une grosse resta à la place vous pouvez plutôt aller voir genre Romain Manu au Café Théâtre le 57 ça on le conseille pas ça va moi j'aime bien l'humour mais après ça c'est moi tu sais j'aime bien l'humour qui fait pas rire ouais mais si tu veux c'est de la merde c'est de la merde c'est à 20h je sais pas je ne m'intéresse pas du tout c'est à 20h le 28 octobre je cautionne pas au cas où mais en même temps là on s'adresse à qui on s'adresse au père de Rome qui va y aller toute façon donc voilà elle s'avère si tu as bien compris je crois que tu as bien compris donc bisous les parents de Rome ouais bisous moi mes parents sont déjà venus bon je veux donc je pense qu'ils reviendront allez-y à ce qui paraît c'est bien